merci beaucoup pour votre présence pour ce moment que vous allez partager avec Christine alors je m'appelle Michel Canelas je pense que pas mal d'entre vous le connaissent et je suis très heureuse en tant que responsable pédagogique de la région Sud-Est d'accueillir Christine et de vous la présenter si vous ne la connaissez pas alors Christine c'est une coach qui est PCC qui fait partie de l'équipe pédagogique d'International Mosaïque mais en plus de ça on se connaît depuis une dizaine d'années avec Christine on a commencé un peu ensemble on a fait des moments de supervision collective qui nous ont laissé des grands souvenirs donc ça a créé un lien et une amitié on a aussi des points communs avec Christine c'est qu'elle est originaire du Sud et elle aime la voile, la mer, l'eau mais elle est bien meilleure que moi en ce qui concerne la voile et donc je suis très heureuse que ce soir elle vous emmène, elle vous embarque avec elle je voulais aussi quand même vous dire que Christine a créé en plus de tout ça une très très belle association qui s'appelle entre ciel et mer tu m'arrêtes si je dis des bêtises je parle tout en contrôle il y a quelques années et l'idée c'est de relier santé accompagnement et puis la voile, la mer pour redonner à des femmes qui ont eu un cancer l'envie de reprendre la barre de leur vie en prenant la barre du bateau et je pense qu'elle vous en parlera voilà tout ça pour vous dire que je crois que vous allez passer un excellent moment malheureusement je ne peux pas le passer avec vous parce que j'ai d'autres obligations mais je suis très heureuse de vous laisser embarquer avec Christine et sa passion et ses passions j'ai envie de le dire comme ça et puis je ne vous quitte pas avant de remercier Anouk parce qu'Anouk sera là aussi pour faire le support technique et s'organiser pour que tout se passe bien ce soir voilà donc je vous souhaite un très bon moment et puis je te passe la parole pour raconter tout ce que je n'ai pas pu ou osé dire merci Michel merci à toi merci merci beaucoup bien écoutez bienvenue à toutes et à tous et puis peut-être à ceux et celles que je connais aussi donc ravis de pouvoir vous embarquer alors c'est vrai que là c'est sur cette thématique qui est que j'ai intitulé garder le cap contre vents et marées et puis rebondir après une tempête ou une crise mais avant d'être sur le fond je tenais aussi à remercier parce que c'est un travail un travail d'équipe donc je vais être symboliquement à la barre ce soir avec vous jusqu'à 19h30 19h45 mais ce qui est important en fait c'est aussi un travail d'équipe et puis donc ben voilà Anouk on fait partie aussi de la même équipe moi je suis coach certifié superviseur et puis membre pédagogique d'international mosaïque voilà et Anouk ce soir sera la technique mais on a aussi d'autres coéquipiers qui ne sont pas forcément là qu'on ne voit pas mais qui sont des piliers en fait chez nous sur la partie organisation et que sont Mickaël et puis Pierrick par exemple aussi des personnes qui travaillent avec nous sur le fond et la partie la partie aussi au fond donc ce qui ce qui va qui m'a animée en fait c'est de pouvoir en fait ce soir prendre un temps avec vous pour partager certes une passion mais je veux dire un peu une signature dans mes accompagnements que sont le coaching en fait voile et c'est vrai que à travers ce support et surtout la symbolique donc j'ai envie vraiment de vous inviter à prendre à prendre plusieurs temps un premier temps puisqu'on nous sommes on vient de passer le solstice d'été donc on est au tout début de l'été donc de prendre un temps après cette belle journée de se connecter effectivement un peu à voilà à soi à cette cette notion effectivement de la mer ça sera un premier temps et puis de pouvoir aussi dans notre dans mon expertise effectivement de coach et cette signature d'accompagnement vous présenter vous le connaissez déjà mais la façon aussi je je peux l'utiliser la boussole et qui vous permettra d'explorer aussi parce que l'idée c'est de vous mettre en sous-groupe cette partie-là voilà donc au-delà de ça je vais partager l'écran vous me direz si vous si vous voyez vous voyez toutes et tous voilà donc ça c'est la c'est la thématique donc je passe brièvement mais c'est vrai que ce qui nous relie moi ce qui me relie donc le fil du sud et on va dire la Méditerranée étant des deux côtés pour moi de la Méditerranée des racines avant tout c'est la mer et l'eau cette symbolique-là et de pouvoir effectivement vous inviter à prendre un petit temps donc je ne sais pas comment s'est passé votre journée ou autre mais ce petit temps de pouvoir se poser et d'écouter un peu le bruit le bruit de la mer pour se connecter ensemble donc prenez un temps je ne sais pas où vous êtes si vous voulez un peu vous mettre un peu à l'aise respirer ouvrir votre fenêtre mais prendre ce temps en douceur pour rentrer doucement et ensemble dans ce phosphore qui s'appelle garder son cap contre vents et marées et de pouvoir démarrer sur une introspection ensemble alors se connecter ensemble alors j'aime bien cette citation cette citation de Platon qui dit l'art de naviguer entre les courants c'est vrai que l'eau la mer est un symbole effectivement de vie mais aussi de beaucoup d'incertitude elle peut être très calme comme agitée et donc on parle beaucoup effectivement de concept de résilience une des définitions en tout cas selon Platon était aussi de pouvoir surfer naviguer aussi entre entre les courants je vous invite en fait à franchir un petit pas donc à embarquer sur ce sur ce voilier qui qui est devant vous et de de pouvoir vous mettre le son de la mer de vous laisser un petit peu voilà respirer en douceur se connecter quand j'étais gamine j'étais tout le temps dans l'eau et je disais souvent à mes parents ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas je respire dans l'eau donc prendre ce temps-là aussi avant de de rentrer et d'embarquer quel que soit effectivement mon cheminement est important est-ce que vous m'entendez toutes et tous je vais vous mettre ce bruit-là et puis en converser je vais vous inviter hop je vais vous inviter à passer la bande annonce c'est pas plus sympa je vais vous inviter en écoutant le bruit de la mer je vais vous inviter à prendre quelques secondes et de m'écrire dans conversation converser qu'est-ce que ça évoque pour vous la mer en symboles l'image vie voyable voyable aussi c'est vrai que la mer peut être aussi un espace dangereux merci donc il y a beaucoup plus de notions d'immensité de liberté je lis effectivement indomptée vivifiante effectivement plouf beauté fusion c'est vraiment effectivement des mots des intentions des symboles en fait qui sont en fait dans le métier d'accompagnant ou si vous êtes aussi dans l'entreprise vous gérez une équipe c'est important aussi de pouvoir aussi se laisser porter par ces premières images et symboliques en fait donc merci de ce partage en ce qui me concerne dans la symbolique vous l'avez dit dans les notions de joie de source de vie l'eau est un symbole également on voit qu'il y a quatre éléments et ce symbole de l'eau aussi peut représenter aussi cette notion de l'inconscient de l'immensité et ce grand inconscient qui peut permettre effectivement parfois soit d'effrayer soit effectivement de nous orienter malgré nous et de prendre conscience petit à petit dans nos métiers et dans nos métiers j'utilise beaucoup effectivement la symbolique qui me passionne pour permettre aux personnes que j'accompagne au groupe de très très vite aussi pouvoir débrancher se connecter aussi avec ces sensations et ces émotions la mère est source de vie la mère nourricière donc certains l'ont noté cette nourrir et se nourrir un symbole certes féminin mais au-delà de ça c'est la mère qui nourrit et donc de plus en plus c'est aussi important aussi d'en prendre soin et je fais ce lien avec aussi prendre soin de soi notamment dans nos métiers aussi quand on nous accompagnons prendre soin de soi prendre soin de l'autre ça c'est aussi important la mère se veut aussi enseignante elle peut être vous l'avez dit certains aussi il y a une immensité imprévisible et cette notion d'imprévisible aussi est aussi un élément aussi d'incertitude il faut pouvoir aussi non pas la dompter mais en tout cas rester effectivement agile et pouvoir effectivement se laisser porter sans jouer sur les mots alors je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui naviguent un petit peu on entend aussi la notion de la mer et la mer c'est un symbolique quand vous êtes en mer ou sur un plan d'eau il y a besoin d'avoir un point de repère et ça c'est aussi comme un phare en fait un point qui va vous donner aussi un repère et en faisant le parallèle avec le sujet de notre soirée qui est garder le cap quelles que soient effectivement les tempêtes c'est aussi important de pouvoir dans nos organisations dans nos approches de pouvoir aussi identifier un point de repère voilà donc c'est quelques notions aussi qui sont importantes et aussi cette notion d'avoir un point d'attache et effectivement une sécurité je fais ce lien avec aussi donc un mentor qui s'appelle Gérard Chaput pour moi que j'ai croisé dans des périodes bon Michel en a aussi un peu parlé j'ai traversé donc une période aussi de tempête de vie pas simple il y a 7 ans par rapport à une maladie et ce médecin en fait a été aussi révélateur parce que nous avons la même passion certes lui s'occupe de sujets un peu plus délicats on va dire de traumatisés notamment de grands blessés et au-delà de ça je me souviens quand je suis sortie je lui ai dit écoute moi ce qui est important c'est que dans un mois je sois sur l'eau et sur un bateau parce que c'est ça pour moi la vie et en trois mots il me dit mais qu'est-ce qui t'en empêcherait et donc cette notion de oui il y a une vie dans l'après caractérise aussi pour moi cet accompagnement l'accompagnement de transformation d'organisation et d'équipe et puis sur ces passages aussi amené à transformer des passages complexes Edgar Morin aussi citait cette notion d'incertitude l'incertitude certains aussi j'en reprends certains mots que vous avez évoqués la mer fait une immensité et cette immensité là aussi peut à la fois effrayer ou au contraire encourager à oser à découvrir à aller explorer et quoi qu'il en soit comme dans mon métier effectivement aussi d'accompagnant et de coach c'est aussi important d'être aussi en position basse et humble face à cette immensité et donc ces citations-là d'Edgar Morin aussi résonnent et quand je voilà je suis aussi dans des dans des accompagnements j'aime bien aussi travailler sur cette notion d'approche et de citation pour permettre aux personnes de dire tiens mais qu'est-ce qui se passe quand on parle d'incertitude le lien avec l'océan et la navigation certes c'est incertain et néanmoins comme je le disais tout à l'heure c'est quand même essentiel que dans vos organisations dans dans voilà quand on embarque sur des projets de toujours aussi avoir un point de repère voilà donc je voulais aussi vous inviter en ouvrant ceci aussi donc en citant Edgar Morin qui est aussi quelqu'un qui compte beaucoup aussi dans nos dans nos approches parce que c'est que du bon sens en fait voilà et pour terminer avant de vous laisser aussi la main j'avais envie alors il y a plusieurs navigateurs bien sûr qui sont qui sont connus mais de vous citer Jean Le Cam ce navigateur parce qu'en mer ben la mer de toute façon quand on navigue au grand large on peut être sur différents bateaux avoir de la technique plus ou moins mais ce qui va faire aussi l'essentiel c'est l'homme ou la femme en fait qui sont qui sont à la barre et ce parallèle aussi dans dans la symbolique de la mer ce Jean Le Cam qui avec très de manière très humble qui dit que je sois là aujourd'hui c'est un miracle donc c'est un navigateur qui en 2019 lors du Vendée Globe c'est un peu nous a effectivement a surpris un peu tout le monde parce que avec son expérience de marin il a osé effectivement aussi se dérouter et ça c'est la notion de solidarité aussi en mer de se dérouter pour aller sauver un de ses coéquipiers voilà qui je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire mais voilà qui s'est dérouté et qui a été donc faire preuve de courage pour aller aussi voilà sauver un de ses équipiers et tout simplement je voulais l'illustrer parce que dans nos organisations aussi ce qui est important certes c'est la performance les compétences l'identité la spécificité de chacune et chacun que nous pouvons aussi accompagner dans nos coachings ce qui va faire la différence aussi c'est que chacune et chacun soit aussi ancré sur son unicité sa spécificité et aussi sa personnalité et sa posture donc voilà c'est pouvoir aussi être soit très performant techniquement et à la fois faire preuve aussi de solidarité pourquoi avoir choisi aussi la pratique et la symbolique de la mer même au-delà d'être une passionnée pour moi il y a deux choses qui résonnent en fait il y a la mise en mouvement et chez nous International Mosaïque on a beaucoup d'alignement tête-cœur-corps et quand j'utilise en fait le coaching voilà soit sur des bateaux par demi-journée ou journée quand j'embarque des équipes ou des dirigeants ou tout simplement en salle avec de la symbolique et de la métaphore il faut savoir qu'effectivement ce qui est important c'est aussi de pouvoir quand on est sur un bateau tout notre corps doit s'adapter puisqu'on a 80% de notre corps qui bouge dès que vous mettez le pied sur un bateau même s'il est toujours à marée donc ça c'est aussi très 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 important de pouvoir avoir cette notion et cette sensibilité et puis je ne sais pas si parmi vous il y a certaines personnes qui naviguent ou qui font de l'aviron ou qui peuvent être effectivement avec un support ou tout simplement nous sommes à la veille des vacances quand on barbote dans l'eau ou quand on se porte avec sur une planche ou sur un support cette notion de faire corps avec et ça c'est aussi important parce qu'on se porte et on se fait porter par effectivement aussi un élément et un support sur lequel il faut effectivement faire confiance et enfin je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça avant de démarrer sur l'outil je vais supprimer je vais sortir l'arrêt de partage d'écran déjà quelques petites réactions par rapport à la symbolique de l'eau de la mer qu'est-ce que ça évoque pour vous alors je ne vous connais pas toutes et tous mais je ne sais pas dans vos métiers dans vos approches alors Nathalie je vous mets ta question tu as-tu quelquefois la question de ceux qui ont le mal de mer en termes d'adaptation oui très bonne question adaptation oui le mal de mer donc ce qui est en fait important en termes d'adaptation c'est oui ça peut arriver même si nous prenons les précautions alors ce qui se passe pour moi avant d'embarquer bon il y a tout de suite une préparation je vais juste parler d'éléments très concrets quand j'embarque effectivement des femmes post-cancer du sein donc là on est sur déjà 25 équipages depuis 6 ans et une centaine de femmes même si elles ne l'ont pas navigué il y a tout de suite cette question sur la prévention du mal de mer donc de donner des approches sur des médicaments sur de la façon d'eux mais quand elles vivent effectivement ce moment-là ce qui est important c'est de pouvoir en fait aussi oser dire ben oui je vais je vais essayer m'adapter et quand on est en mer ce qui est important quand on commence à avoir le mal de mer c'est tout de suite d'être dans l'action et d'être dans l'action donc je fais toujours le parallèle aussi avec nos métiers ou vos métiers je ne sais pas dirigeants d'organisateurs certes il y a un risque d'avoir le mal de mer il ne faut pas le nier je peux prendre ce qu'il faut avant je peux me préparer et je peux aussi l'accueillir ce mal de mer donc sur le bateau par exemple il m'est arrivé effectivement c'est se mettre dans l'action donc c'est pouvoir rapidement physiquement prendre la barre c'est-à-dire se mettre à la barre et être dans une attention pour fixer un point fixe mais en tout cas être dans l'action donc c'est ça je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais voilà c'est pouvoir effectivement s'adapter on peut prévoir on peut s'équiper mais on peut aussi se dire qu'on peut accueillir son mal de mer malgré aussi tout ce que on a fait dans la préparation et donc ça ça m'amène aussi au lien soit dans sa vie soit dans l'organisation on peut avoir tout prévu mais on peut avoir le mal de mer et donc là rester humble et oser et ce n'est pas le plus facile oser dire je ne vais parler que de mon expérience mais quand vous êtes organisateur d'un groupe et puis que c'est vous qui commencez à avoir le mal de mer ça devient compliqué et à la fois savoir accepter ça a été aussi un cheminement non pour moi soit fort soit fort mais c'est un cheminement que de dire ah là je sens arriver et c'est l'organisatrice ou la coach ou on peut l'appeler qui va commencer à avoir le mal donc je le signale et puis je fais ce qu'il faut et je vous laisse je vous délègue pendant quelque temps voilà cette mission sur le bateau je ne suis pas skipper donc ça aussi c'est important c'est chacun à sa place chacun sait c'est ce qu'il a à faire donc quand j'embarque un collectif il y a bien le skipper qui a son rôle qui est précis et il y a le coach aussi et ça c'est précis et l'équipage et là pour le mal de mer c'est moi qui peux avoir aussi ce mal de mer je fais un signe et je voilà je le dis je le signale je laisse passer la tempête et puis après je reprends donc c'est aussi avoir cette simplicité aussi de dire je fais partie de l'équipage je peux moi aussi être malade je ne sais pas s'il y a des voileux parmi vous mais on parle des 5 F voilà c'est quand on commence à être fatigué quand on commence à avoir faim quand on commence à avoir un peu la frousse quand on commence à avoir faim un peu froid ça ce sont des indicateurs qui oulala on n'est pas loin du mal de mer et puis quand on commence à avoir la foif on essaie de faire un mémo technique pas la soif mais la foif donc on peut aussi avoir ce mal de mer est-ce qu'il y a d'autres questions sur le parallèle entre l'eau la mer la symbolique avant que on rentre dans notre deuxième étape qui pour moi était j'ai envie de vous vous parler de la boussole du leadership du vivant mais la façon dont moi je suis amenée aussi à la à la faire vivre dans mon métier et surtout vous inviter pendant une trentaine de minutes après à vous mettre en ce groupe à partir de cet outil pour un partage c'est bon ok pas de questions particulières sur cette première étape ok alors on partage d'écran donc la mise en mouvement ça c'est aussi important avec toute cette partie j'en ai parlé et puis donc dans cette deuxième partie en fait pour moi ce qui était essentiel c'était avec avec vous de pouvoir voilà parler de la boussole du leadership du vivant donc pour celles et ceux qui pratiquent qui ont eu l'occasion effectivement chez International Mosaïque aussi d'être accompagné avec ou d'accompagner pourquoi la boussole je reviens en fait sur cette cette notion alors bon Sénèque qui disait il n'y a pas de don favorable à celui qui ne sait pas au boudin déjà qui dit boussole dit en mer c'est important de ne pas perdre un peu d'or donc ça c'est aussi essentiel de pouvoir aussi se reposer prendre des repères donc être pouvoir effectivement aussi quand il y a beaucoup d'incertitudes d'agitations de plein de choses et depuis un an et demi j'avoue que nous sommes toutes et tous sûrement chahutés et donc c'est important de s'en raccrocher à quelque chose qu'on repère on peut être dans le brouillard face à l'inconnu face à des changements jamais imaginés et donc aussi cette boussole représente aussi une manière aussi de se repérer et puis cette symbolique aussi voilà d'instruments et c'est important qu'on soit capitaine c'est-à-dire à la barre parce que on pilote une organisation on est chef de projet on a une équipe tout le monde a aussi son rôle et cette mission et donc c'est aussi important il n'y a pas qu'un expert d'accord sur une embarcation et c'est important de pouvoir aussi être simple démystifier et avoir aussi des supports et des outils remplis de sens et de bon sens j'ai envie de dire voilà donc ça c'est aussi important et de s'assurer avant justement de rencontrer des avaries quelles qu'elles soient de s'assurer au préambule que tout le monde a bien compris ce qui a été dit voilà pour s'embarquer alors je vous présente voilà la boussole sous forme de bateau alors sous forme de bateau je l'ai dit donc il y a un axe un axe en fait essentiel c'est je garde le sens le cap la direction et le pourquoi le sens la puissance de ce que j'ai envie de d'atteindre comme comme cap et puis voilà il y a la quille il y a la quille et l'ancrage les apprentissages qu'est-ce que je veux comme comme résultat mais au-delà du résultat quels vont être mes indicateurs clés pour pour atteindre ce cap cette forme de bateau cette forme de bateau alors je vais essayer moi aussi de parler simplement pour ceux qui n'ont jamais navigué sur un voilier par exemple vous avez un bateau par exemple de 10 mètres de long avec une coque que j'ai représenté et puis sous l'eau vous pouvez avoir 2 mètres à peu près ou 2 mètres 50 d'une quille et cette quille a pour fonction de pouvoir effectivement assurer et s'assurer que quelque soit les tempêtes ou le courant votre bateau votre voyez va être en gîte on va gîter mais ne va pas chavirer donc ça c'est une sécurité donc ça c'est aussi important dans la symbolique de se dire tiens il y a un cap mais qu'elle va être aussi mon lien de sécurité qui va me permettre d'être restée agile mais en tout cas de m'assurer que je ne chavire pas on a un axe aussi qui est aussi important dans la relation donc il y a le jeu et le nous le nous et le jeu donc ce lien ce relier qui fait partie aussi de cette zone là aussi d'équilibre donc chacun reste acteur et auteur sur un bateau aussi de son de l'intention pourquoi il est là de son rôle de sa mission je l'ai dit de ses compétences de sa personnalité de sa spécificité et puis aussi quand vous êtes sur un bateau vous embarquez aussi ou en équipage en organisation avec un collectif et ça ce qui est essentiel c'est aussi là de connaître aussi cette cette alliance cette cette coopération ensemble donc savoir où l'équipage va et pourquoi il va qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il attend comme comme récolte comme résultat et puis quel rôle va jouer les uns et les autres et pour être capable aussi à un moment donné peut-être aussi de laisser la barre comme je le disais tout à l'heure on peut être aussi fatigué ou autre ça c'est ça et ce qui est important aussi sur un bateau et un voilier comme dans une organisation je ne sais pas on est à la veille de vacances vous avez sûrement des projets pour embarquer pour des vacances qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est essentiel en fait quand on part comme ça en équipe ou en collectif ce qui va être essentiel c'est de structurer donc c'est-à-dire de poser tout simplement quelles sont les règles de vie ensemble les consignes qu'est-ce que les uns et les autres sont là pourquoi pour aimer faire pour voilà je suis là pour pouvoir me faire plaisir faire plaisir voilà je suis là pour naviguer pour apprendre la navigation donc c'est important de poser effectivement ce cadre-là et puis aussi pour se relier donc ces notions de sécurité donc ici en représentant sous forme de bateau c'est de se dire c'est quoi le socle de sécurité quand on embarque effectivement des groupes dans les dynamiques du groupe en sociologie des organisations il est essentiel en fait on n'embarque pas un collectif ça se construit ça se construit quand on structure et quand on se relie aussi donc sur des éléments très très concrets et puis enfin une fois que les conditions de sécurité sont établies le lien c'est aussi fait c'est important aussi de partir enfin aller explorer et partir en fait au grand large et tout ça ne peut pas se faire sans qu'on n'ait pas ce socle-là d'approche en fait au niveau du collectif donc c'est prendre sa place la personne qui a envie de barrer moi je prends un exemple très concret j'ai embarqué récemment aussi un groupe de dirigeants c'était juste après le confinement on a besoin un peu de sortir et quand chacun monte à bord première question c'est quoi ton intention quand tu viens ici et je me souviens d'une dirigeante d'une structure qui était en pleine transformation avec trois associés et qui me dit ben moi mon objectif là enfin mon intention et puis là plutôt mon cap face à ces trois associés je vais reprendre la direction et j'ai besoin c'est à moi de fixer le cap le sens et de trouver ma place voilà donc physiquement on une fois que les consignes de sécurité sont abordées elle part on part et puis elle dit moi j'ai toujours rêvé d'être à la barre d'un voilier dans un port je ne sais pas si vous connaissez moi je suis en Occitanie donc il y a un port qui s'appelle le port Camarne donc un très grand port de présence et donc Sybille se fait plaisir en disant voilà c'était toujours mon père qui avait la barre quand j'étais gamine là je prends la barre et on y va donc elle se fait plaisir elle sort ce bateau sans problème avec son équipage donc on était à bord et puis à un moment donné je me retourne vers Sybille et je lui dis c'est super t'es dans la joie le plaisir tout ça ça fait bien les embruns sais-tu où tu vas et où tu nous embarques voilà donc toutes ces questions-là c'était effectivement intéressant et elle regarde ah bah non pas du tout la mer et de quel côté donc ça c'est aussi voilà aussi important de pouvoir aussi travailler sur ces allers-retours donc explorer se transformer voilà pour cette symbolique-là et est-ce qu'il y a des questions avant de vous inviter à vous mettre en expérimentation je vais te partager l'écran Christine j'ai une question pardon excuse-moi ouais donc tu as parlé si j'ai bien compris de deux types de groupes que tu embarques c'est des des groupes des équipes déjà constituées tu as parlé d'une équipe de dirigeants et aussi tu as parlé de groupes de personnes qui a priori ne sont pas ne font pas partie d'une équipe mais sont donc elles ont certains points communs tu as parlé de des femmes qui avaient souffert du cancer du sein est-ce que ton approche par rapport à ces deux situations est différente et si oui en quoi et comment est-ce que tu gères en fait ces différences comment est-ce que tu t'adaptes alors quand je suis avec une équipe donc qui est qui est constituée ce qui va être important c'est de pouvoir en fait en amont de cette navigation de pouvoir justement échanger avec avec le dirigeant sur son intention donc là c'est 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 le prérequis en fait qui est qui est important essentiel qui va donner le sens pour pour lui ou elle en embarquant effectivement son équipe pour que ça soit effectivement posé et clair donc ça ça sera la différence en fait dans ma posture effectivement de coach et après sur le bateau c'est la première qui va être en fait différente par rapport à une équipe qui arrive et qui ne se connaisse pas donc effectivement là je vais reprendre l'exemple de ces femmes après un cancer même si elles ont on va dire pas vécu la même chose mais en tout cas traversé en fait une tempête là voilà je ne prendrai pas ce prérequis le prérequis sera juste parce que pour moi ce qui est essentiel c'est avant d'embarquer pour ces femmes là c'est aussi ça va être pour toi qu'est-ce qui fait qu'ici maintenant aujourd'hui c'est essentiel de vivre cette navigation qu'est-ce qui fait sens donc ça c'est un point au début puis après dans ma pratique alors autant pour le séjour spécifique post-cancer il a été conçu si tu veux pour moi c'est ce qui est important nous sommes des professionnels donc sur le coaching et par rapport à cette association que j'ai fondée ce qui était en fait essentiel bon ça m'a rassemblé aussi c'est de dire bon on va rester sur trois piliers professionnels coaching voile et après on co-médecin d'accord donc ce séjour a été conçu comme une vague de trois étapes en coaching donc là il y a je ne vais pas parler de programme mais il y a des points si je reprends la mer des balises importantes l'intention jeter à la mer sa colère dégager pour après repartir et rebondir quand je suis avec un équipage professionnel une équipe là tout va être essentiel c'est à dire à partir de l'intention du dirigeant de pouvoir en fait se laisser vivre pendant alors maintenant je peux faire des demi-journées de navigation pour moi le support voile est un support de faire vivre des situations ce qui va être essentiel c'est qu'une fois que l'intention est claire partagée c'est vivre le moment présent et vivre ce moment présent avec et accueillir tout ce qui arrive je vais prendre un exemple très concret sortie de crise la première personnellement j'avais aussi besoin voilà respirer trouver un vrai j'ai pu embarquer trois dirigeants qui ne se connaissaient pas et qui ont tous posé une intention nous avons vécu là par contre c'était une journée des temps différents c'est à dire comme on dit chez une pétole c'est à dire pas de vent jusqu'à 25 enfin du vent de la pluie pas de la pluie donc c'est à dire que ça tu ne peux pas le prévoir du coup rester clair sur l'intention du coup pour moi en tant que coach par rapport à ce qui se joue et ce qui se vit ici maintenant c'est voilà à un moment donné laisser au chef d'entreprise ou pas au chef d'entreprise la barre et regarder ce qui se joue entre les acteurs et de pouvoir avoir il faut avoir une bonne coordination et bien expliquer entre le skipper et moi il fait quoi et ça c'est important donc c'est prendre ces événements là ces situations pour faire des debriefings si je puis dire à chaud quand c'est essentiel voire laisser vivre le moment se poser à terre à midi et là partir sur un debriefing non plus plus complet et puis quand on a la chance d'avoir l'après-midi on se fait qu'est-ce que tu aimerais explorer qu'est-ce que tu aurais fait de différent si et encore une fois ça me demande une humilité comme au skipper c'est-à-dire on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver l'après-midi donc sans vent qu'est-ce qu'on fait avec beaucoup de vent qu'est-ce qu'on fait bon voilà et c'est du coup le soir je prends un debriefing plus long pratiquement deux heures deux bonnes heures sur l'ancrage et du coup par rapport à tout ce qui a vécu on revient sur l'intention chacun repart avec quoi quel apprentissage mais aussi pour l'organisation dans l'équipe qu'est-ce que ça aura permis effectivement de découvrir comme ressources individuelles et comme mode de fonctionnement aussi en collectif alors je suis désolée je n'ai pas vu navrer je dois quitter ok oui on va peut-être plonger dans le dans l'exprimantation voilà ça vous va d'explorer donc je remets les consignes pour celles et ceux qui peuvent encore rester à bord l'intention donc peut-être donc moi je suis avec vous jusqu'à 19h30 c'est ça pour celles et ceux qui peuvent rester jusque là donc là l'idée c'était de par rapport à la thématique qui était de garder le cap contre vents et marées pour vous dans ce contexte actuel de prendre un petit temps de réflexion individuelle après cette cette partie de crise jamais finie mais en tout cas il y a un avant et un après quels sont vos apprentissages s'il y en avait un et qu'elle sera qu'elle aura été aussi cette crise vous aura tel permis de créer comme opportunité et si ça peut vous relier aussi si vous pouvez vous relier avec cette métaphore de la mer donc un premier temps de réflexion individuelle en quelques minutes et puis après nous vous mettrons en sous-groupe de quatre personnes avec deux temps un temps pour vous relier aussi ensemble partager ce que vous avez ce que vous avez aussi posé et puis un deuxième temps j'imagine que vous êtes aussi certains aussi dans l'accompagnement ou même en tant que dirigeant par rapport à cet outil la boussole vous avez sûrement peut-être des idées qui ont émergé au contraire comment vous l'utilisez mon intention elle est simplement de vous mettre en groupe pour partager aussi parce que nous sommes dans un métier où il est important et comme dit Daniel aussi c'est essentiel c'est toujours citer ses sources et moi ce que j'apprécie depuis le début donc chez International Mosaïque c'est de pouvoir aussi en citant nos sources mais de pouvoir aussi s'approprier et mettre sa patte et son identité parce que quand nous accompagnons c'est aussi nos passions avec qui nous sommes et voilà on va avoir un temps aussi pour vous de partage et d'échange entre vous pour qu'on puisse se retrouver après super alors est-ce que vous êtes parés pour on va de manière un peu aléatoire mettre en sous-groupe alors comme je vois qu'il y a peu de monde on est peu nombreux peut-être qu'on fera pas peut-être une demi-heure on va tu me donnes le go Christine quand tu vois que j'ouvre c'est bon il y aura quatre voilà c'est prêt donc c'est parti vous allez être mise en sous-groupe et je viendrai vous voir aussi donc voilà bienvenue Philippe de retour dans la grande salle merci en fait je suis arrivé trop tôt j'étais en train de parler et j'ai cliqué sur le bouton qui t'aimait zut du coup j'ai laissé en plan mes coéquipiers elle voit elle voit arriver tu vois il reste 20 petites secondes donc elle ne devrait pas tarder c'est dommage parce qu'on disait des choses intéressantes qui m'intéressent à ce moment là non pas que notre point c'est pas intéressant mais donc tu vas peut-être savoir le mot de la fin on va leur demander de oui de toute façon vous allez partager un peu vos la nature en quelques mots sans trahir l'ensemble de vos échanges mais au moins quelques oui tout à fait quelques éléments tout à fait voici je me ré-éclipse super voilà j'étais déjà embarquée tout le monde est revenu mes excuses à Martine et à Inès je me suis barré parce que j'ai fait une fausse manip pas de soucis bon en tout cas on vous a toutes et tous voilà bon écoutez ça va vous avez pu en fait alors l'idée là il nous reste une quinzaine de minutes maximum pour être en écologie avec le temps et puis je sais que vous vivez pour ceux qui sont sur Lyon de gros orages donc voilà c'est chaque sous-groupe donc il y a les quatre salles envie de partager ce que vous avez ce que vous avez pour partir en fait effectivement avec quoi ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que ça vous a permis effectivement peut-être d'avoir envie d'explorer au travers de cette symbolique de la mer de la boussole puisque je pense qu'il y a eu beaucoup je me suis baladée dans les salles mais beaucoup aussi de co-co-co construction co-création co-idées qui a envie de démarrer pour les sous-groupes en quelques en partage oui c'est Laurie non avec plaisir on était en salle 3 mais du coup c'est c'est Stéphanie qui avait eu une coupure Stéphanie Stéphanie c'est moi qui ai pris les notes alors je restitue alors du coup nous ce qu'on a ce qu'on a retranscrit de ce que nous a appris cette crise c'était apprendre à lâcher prise à se reconnecter à soi l'importance de garder des liens qu'il y a plusieurs façons de naviguer avec plusieurs bateaux et d'accepter l'incertitude et en fait dans nos partages en fait ce qui est ressorti c'est comment aujourd'hui grâce à la boussole on invente un nouveau nous c'est à dire qu'on est passé du jeu un peu isolé vers un nouveau nous en mode de collaboration un peu hybride et comment est-ce qu'on va utiliser la boussole pour accompagner notamment des populations de management ou des personnes qui sont dans cette incertitude à aller vers un inconnu mais où on peut utiliser la boussole pour se relier les aider enfin leur apporter du cas les aider à explorer en toute sécurité voilà en deux minutes notre merci beaucoup merci et à la fois merci l'utilisation pour vous avec les équipes et ce par exemple Christine j'aimerais bien si c'est possible qu'on ait accès et que tu puisses la présentation avec la boussole en forme de bateau je l'ai trouvé très jolie si on pouvait la récupérer tu voudrais que je la mette là maintenant en visuel ou pas maintenant ou que ça puisse passer par mosaïque après ou comme tu veux mais je trouve que le dessin finalement du bateau et la symbolique de la boussole était bienvenue qui enchaîne comme sous-groupe je veux bien parler j'étais avec Inès et puis Martine à moins que vous ayez une envie brûlante de parler de ce qu'on a dit donc les opportunités de cette crise ça a été un temps de pause pour se recentrer sur son activité sur qu'est-ce que c'est réellement mon cap c'est ce qui est ressorti et en même temps la découverte de ce que il était possible de faire en accompagnement individuel grâce à la visio et ça c'est vrai ça a été une grande une grande leçon avec ses limites évidemment mais je pense que c'est l'essentiel ce recentrage redéfinir son cap ou continuer à le chercher et profiter des opportunités de la visio qui permet d'avoir des clients facilement partout ou de rencontrer des collègues comme ce soir quant à la boussole alors là des commentaires sur à la fois le manque de pratique de la boussole en tant que tel tel qu'on a pu l'avoir chez Mosaïque comme tu l'as présenté Christine mais des analogies avec la notion de cap et puis d'identifier où est-ce qu'on veut aller identifier le chemin pour y aller ou alors d'absence de cap pour explorer des territoires vierges et ratissés plus large mais sinon pas de pas de pratique particulière avec des clients à rapporter merci merci Philippe alors il nous manque un de groupe je pense qui a envie dans la salle où nous étions avec Anne et Dimitrios en synthèse le vécu de la période de la période Covid j'ai envie de dire perturbation dans la détermination des cap enrichissement des cap et puis pour notamment Dimitrios un foisonnement de plein de nouveaux cap possibles donc beaucoup de choses qui se sont passées une période déboussolante chez Anne un changement de cap majeur chez moi et chez Dimitrios ouverture sur plein plein de nouveaux possibles sur la sur la boussole on a partagé sur le fait que stricto sensu dans notre pratique on ne la présente pas en tant que tel et tous les trois on a partagé que la présentation de la boussole avec la symbolique de la mer c'était en train de faire émerger je pense qu'on aurait pu continuer la discussion on était en train de faire émerger des possibilités d'application en tout cas tout d'un coup la symbolique de la mer libère quelque chose en tout cas chez nous trois ça donne envie de vivre la boussole plus que de la présenter en tant que tel de la vivre de l'incarner dans la structuration d'une séance ou dans un projet merci beaucoup pour cette présentation vivifiante c'est vrai cette notion de vie et mouvement merci c'est un groupe alors moi je n'ai pas pris de notes alors dans mon groupe je ne sais pas si il y en a qui ont pris des notes au fil de l'eau comme ça je vais avoir moi je me souviens je ne sais pas si je ne les vois pas la notion de garder le cap en fait et d'avoir son cap et d'avoir son objectif qui est revenu plusieurs fois ou l'importance de définir son cap et son objectif enfin son intention ça s'est revenu trois fois au moins ou de l'avoir perdu la nécessité de le retrouver quoi en fait il y a eu ça il y a eu en termes d'apprentissage aussi la reconnexion à soi le fait de l'importance de se créer des moments de collectif et d'échange et de partage la notion aussi d'être dans l'action à un moment donné une fois qu'on est connecté de se retrouver dans l'action et de planifier des choses il y avait la notion de planifier des étapes et d'avoir des bouées c'est ce que disait Nathalie pour reprendre le cap de la mer et d'accepter la sainte on ne l'a pas dit je viens de le noter pour moi ça excusez-moi c'est ce que ça rebondit je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose Nathalie parce que tu crois que tu as pris des notes je te voyais écrire oui moi j'avais pris deux trois petites choses en plus mais c'était pour la deuxième partie je crois donc ça m'a complété sur la partie dont tu parlais boussole Christine du coup ce qu'on se disait c'est que PelleMelle il y avait l'intérêt effectivement de vraiment stretcher la demande pour voir quel est le défi donc vraiment avoir une orientation long terme vers quoi le client veut aller ça c'était dans ce qu'on retenait sur la boussole qu'est-ce que j'ai noté encore et le fait qu'on l'utilisait peut-être plus pour certains pour nous que comme quelque chose que l'on partage avec le client donc voilà c'était aussi pour certains un peu une révélation en se disant bah oui tiens c'est peut-être quelque chose à partager aussi avec le client de mettre la boussole de la montrer de la partager voilà et qu'est-ce que j'ai noté d'autre et qu'en termes d'opportunités c'était des opportunités de recentrage aussi de redéfinir son cap pour nous voilà après je n'ai pas tout noté j'ai noté seulement certaines choses si Franck veut compléter ou oui moi je vais compléter Céline il y avait aussi juste un petit mot sur le fait que du coup c'est Franck qui nous parlait aussi du besoin ou du moment de se jeter à l'eau donc peut-être sauter du bateau larguer les armards larguer les armards mais aussi sauter du bateau si j'ai bien tout suivi donc dans une nouvelle expérience sans procrastination être dans quelque chose de l'ordre du moment et de la sensation quoi d'y aller quoi c'est de l'action c'est ça oui effectivement merci écoutez en fait si vous voulez ce qu'est je me mettais vraiment en vous écoutant voilà ici en résonance c'est ce que je renvoie en fait c'est-à-dire que j'entends se mettre en mouvement vivre le faire vivre en fait et ce qui était intéressant c'est de vous amener à dire cette situation qui est aussi incertaine imprévue en quoi et qu'est-ce que je garde comme opportunité donc c'est-à-dire c'était assis sur un vécu déjà vous concernant avec une diversité pour ramener au travers de cette je vais appeler ça une mise en bouche mais de cette approche qui est la boussole ce que j'entends et ce que je retiens c'est que c'est aussi important que chacune et chacun aussi puisse aussi se l'approprier j'ai entendu l'outil c'est pas pour moi c'est suivant ou au contraire comment je peux aussi avoir cette approche-là c'est comme un guide en fait si vous voulez quand on dit une boussole c'est un repère et je vous remercie parce que ça me nourrit aussi moi dans la pratique puisque je suis un peu un peu aussi rebelle sur beaucoup de rentrer dans des cases et au-delà de ça que ce soit la mer je vais parler de ce que je connais c'est essentiel quand même de 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 technique structure de l'outil structure parce que ce qui fait notre professionnalisme on est des professionnels qui s'appuient sur des voilà d'autologie au-delà de ça mais des structures donc citer les concepts et les sources et parce qu'il y a toujours du et ce que j'ai apprécié dans vos retours quand je me suis maladée promenée dans les salles c'est très très vite donc si vous l'avez aussi incarnez par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui vous allez vivre peut-être demain j'entendais certains et certaines en collectif puisqu'il y a des voilà il y a des animations vous êtes aussi dans notre monde et pour moi si je résume c'est en quoi en tout cas c'était un moteur parce que je travaille beaucoup avec plutôt des structures des réseaux de PME TPE ou des réseaux de dirigeants je me dis bon sang bonsoir qu'est-ce qui fait que les concepts sont là et quand on traverse dans la vie des situations il y a beaucoup de choses qui sont oubliées donc pour moi et vous l'avez noté dans chaque groupe c'est en quoi je l'incarne je l'envoie pour bien sûr moi-même m'accompagner et surtout en fait en faire un support de repères qui soit nommé pas nommé découvert montré pas montré mais en tout cas pour moi c'est un cheminement dans nos accompagnements en restant effectivement tout est au commencement on parle du pacte chez International Mosaïque c'est aussi ça c'est important puisque nous rentrons dans du enfin nous sommes quand même des professionnels donc ça c'est aussi important de comme vous gardez la barre quand vous êtes sur un bateau garder aussi toutes ces voilà ces supports et ces sources là et puis bon si ça ça vous intéresse mais ce qui est important c'est aussi de faire ce parallèle donc il y a beaucoup la métaphore mais j'ai entendu ça libère oui c'est aujourd'hui nous avons besoin aussi quelles que soient les métaphores quelles que soient c'est de permettre déjà pour nous de respirer de se poser et donc du coup de permettre aussi aux personnes que nous accompagnons ce temps là aussi et la métaphore ben voilà en barre moi je voulais simplement vous permettre effectivement d'embarquer sur ce sur ce bateau voilà et donc en image en image voilà c'est du vécu c'est à dire qu'en fait c'est faire vivre en fait des séances où chacun et chacune même si elles n'ont jamais navigué permettre là on voit une situation où il y a besoin d'une coordination d'équipage alors que les gens n'ont jamais navigué une joie aussi d'avoir franchi quelque chose et ça c'est aussi important d'être dans le moment vous le disiez je reviens au début j'avais capté quelques mots la joie de vivre de se confronter à l'incertain certes et comment garder le cap dans différentes tempêtes nous en avons traversé il y en aura sûrement d'autres et en quoi effectivement nous pouvons nous coach ou manager voilà rester rester ancré et pour permettre effectivement de passer ses caps et d'accompagner et d'être dans ce moment de vie et de réinventer l'après voilà bon là je vous passe ces détails j'ai fait ce lien là l'écosystème on est aussi dans un écosystème ça c'est aussi important prendre soin de soi et de son écosystème se faire plaisir célébrer sur un bateau ou en mer on a besoin aussi de se faire du bien et je terminerai par la notion de les actifs de la résilience est-ce que vous les connaissez en tout cas c'est avoir un esprit en mouvement et merci parce que ce soir j'ai vécu avec vous aussi cette notion de pardon je vois français c'est d'avoir aussi voilà vous m'avez nourri aussi dans cette notion de rester en mouvement et dans l'esprit entraîner son mental au positif et puis ça c'est un deuxième ingrédient exprimer reconnaître ses émotions simplement mais en tout cas pouvoir aussi les poser donc ça c'est aussi essentiel et d'inviter aussi j'ai bien aimé aussi comme vous disiez on est beaucoup centré sur le jeu et le nous et demain c'est important aussi ce que nous aura appris cette situation nous l'avons vécu nous aussi chez International Mosaïque c'est tombé ce tsunami et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour continuer effectivement et inventer de nouvelles façons d'être connectés même à distance et de vivre aussi nos formations avec vous et stimuler aussi sa vitalité donc tout ça c'est ça qui est aussi essentiel je terminerai là-dessus sur la notion de résilience et puis une citation que j'aime bien avant de parler d'une citation que j'aime bien c'est celle qui dit aussi je ne choisis pas la direction du vent je peux toujours ajuster mes voiles pour atteindre ma destination donc voilà il y a des choses que vous n'arriverez pas donc ça c'est Jimmy pas James Dean mais Jimmy Dean et ça c'est aussi une façon de pouvoir aussi rester homme tout en avançant avec nos équipes avec les personnes que nous accompagnons pour terminer avant le mot de la fin un peu de bibliographie le leadership du vivant vous le connaissez j'ai envie de vous faire partager certains sûrement l'ont connu le connaissent il est toujours là Joël de René qui nous a qui est arrivé dans nos côtes l'Atlantique ou autre avec le surf il a écrit un ouvrage il y a très longtemps ce qui s'appelle Surfer la vie qui est là aussi en fait aussi des parallèles et puis soyons fous Martine fait de la voile voilà il faut ressortir ces vieux classiques on arrive je ne sais pas si vous avez des enfants des filles mais voilà c'est tout simple ça ne prend pas beaucoup de temps mais il y a beaucoup de symbolique aussi sur ces Martine et ces classiques avant de se quitter un petit mot de la fin qu'est-ce que ça vous aura permis en un mot de découvrir aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaiterait explorer demain écoute je n'enlève pas oui rapidement merci Christine moi ça m'a vraiment donné envie et confirmé sur l'intérêt d'utiliser le Medium Voile et Voilier pour le coaching et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser voilà merci pour moi ça serait de revenir sur sur effectivement un fondamental qui est la boussole que j'utilise peu et peut-être effectivement retenter cette expérience avec la boussole ouais pour moi aussi je pense que c'est la même chose oui c'est associer le coaching à la Voile c'est une idée qui me tombe dans la tête depuis longtemps j'aime beaucoup la Voile c'est une de mes passions et là Christine tu ouvres plein d'idées enfin de nouvelles idées et plein d'opportunités pour moi merci moi ça m'a fait du bien d'entendre les apprentissages de la crise des autres parce que je trouve que ça nous montre que les crises sont fertiles et comme souvent on est un peu épuisée de la longueur de cette crise ça m'a fait du bien d'entendre toutes les petites pousses qui ont germé et qui ne sont pas peut-être encore très visibles mais je trouve que ça donne de l'espoir et de la positivité donc merci pour les partages en particulier de mes comparses de groupe merci et moi je dirais rafraîchissant vas-y moi je dirais rafraîchissant comme un embrun voilà quelque chose qui qui donne aussi de l'énergie et effectivement les métaphores aquatiques sont riches donc merci pour ça merci et moi qui débute j'ai trouvé que justement qui essaye d'assimiler tous ces outils dont il faut se détacher pour trouver le côté inspirant et j'ai trouvé que voilà la mer même si on ne fait pas de boile en fait on peut tous trouver une connexion à l'eau et voilà j'ai trouvé que c'était inspirant donc merci merci bon écoutez on va rester dans les temps en tout cas merci aussi à vous on est dans cette phase où peut-être que voilà on irait au bord de l'eau ou pas mais en tout cas moi je vous souhaite un très très bel été merci à nous qui a gardé le pied marin tu as tout à fait raison c'est important de rester resté ancré et puis un plaisir de vous croiser sur ce beau bateau qui est international mosaïque quel que soit voilà les façons dont nous allons naviguer et puis bel été bel été à toutes et à tous j'oublie pas parce que j'ai quand même une info à vous partager avant de partir le prochain phosphore alors bon tout ça est enregistré si vous voulez vous abonner sur notre chaîne YouTube vous pouvez le revoir revisionner pendant que tu cherches tes infos je voulais justement partager pour les phosphores que vous avez ratés si vous avez envie de les revoir tous les phosphores que l'on anime en tout cas la plupart maintenant sont disponibles sur la chaîne YouTube d'International Mosaïque donc si vous avez envie au moins de les réécouter sur les parties partage ou en tout cas sur les parties théoriques n'hésitez pas à aller les regarder voilà je te laisse la main merci à Luc donc du coup notre prochain phosphore chez International Mosaïque sera le 21 septembre et le thème c'est un phosphore alchimique ces reflets qui font miroiter de l'or ou comment faire transformer en ressources heureuses et puissantes les reflets systémiques pénibles de nos clients ceux qui plombent vaut de l'or ça sera animé par Charlotte de Sylvie voilà je crois que j'ai passé toutes les infos merci beaucoup ça a été vraiment un immense plaisir un partage et puis bon vent à toutes et à tous à bientôt merci merci beaucoup bel été au revoir au revoir merci 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 merci